Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau gameplay pro et c'est un gameplay pro sur Anubis. Anubis les amis, joué par BennyQ, ancien joueur professionnel, il y a Graves également qui est dans cette game et ça va être un Anubis. Un Anubis c'est un personnage qui est intéressant, alors Anubis bien sûr, mais Anubis pour le côté rigolo, avec deux O. C'est un personnage intéressant, c'est un personnage difficile à jouer, qui stopbole quand même très très bien, le build de Lifesteal fonctionne bien avec lui cette saison, puisqu'en PVP contre des dieux c'est un peu plus efficace qu'avant, ça sera intéressant de voir comment il le joue. Anubis c'est un personnage qui a un combo assez basique, d'ailleurs dans Smite 2 ils ont pensé à un moment retirer le stun, mais heureusement ils ne le l'ont pas fait, Anubis c'est exactement le même dans Smite 2 d'ailleurs, avec la capacité de se déplacer sur le 1 etc. Sans doute les ratios ont changé au niveau des compétences, les ratios etc, ce qui est physique, ce qui est magique etc, ce genre de choses. Mais par contre au niveau du kit de sort en soi, c'est le même, ça sera un stun sur le 3, un stun sur le 2, un sort où on peut se déplacer avec le 1, et un ulti qui permet de faire beaucoup de dégâts. On rappelle l'ulti de Anubis tique 30 fois, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un sort qui ne fait pas beaucoup de dégâts, mais quand on multiplie par 30, on se rend compte que c'est un des ultis qui fait le plus mal du jeu, puisqu'on tique toutes les 0,1 secondes. La petite particularité d'Anubis c'est que quand il touche, quand il fait des dégâts, donc ça fonctionne avec chaque tique du 1 ou avec chaque tique du 3, il vole des prots jusqu'à 3 fois, et à chaque fois il retire, il vole 7 de prots, ce qui fait donc un total de 7 x 3, 21 de protection physique et magique supplémentaire pour Anubis. Et ensuite il a le lifesteal, le healing de son vol de vie qui est un petit peu plus efficient, et qui va être accentué. Ce qui fait qu'en fait quand on a du vol de vie avec Anubis, on se heal encore plus. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui se joue généralement avec du vol de vie et qu'on évite de ne pas en faire. Au niveau du starter, il joue bien sûr l'inseuil et il part sur une petite breloque, ce qui va lui permettre d'arracher une mancroft ou un gros du typhon, ce genre de choses. En général c'est plutôt une mancroft, on verra. Et le linceuil vampirique, notez un petit tips important sur l'objet. C'est toucher un ennemi avec une compétence vous rend 2 PV et 6 PM. Chaque compétence ne déclenche cet effet qu'une fois par cible atteinte. Donc vu que ça ne l'applique qu'une seule fois par cible atteinte, c'est important au moins toucher les 6 bires. Avec Anubis, on commence avec le premier sort pour pouvoir en fait faire plus mal. Puisqu'en fait vous allez mettre du temps à appliquer. C'est des tics toutes les 0,25 pendant 3 secondes, donc 4 tics par seconde. 4 x 3, 12, donc 12 tics. 12 tics à 18. Vous voyez que ça fait très très mal, ça fait plus de 180 de dégâts, 200 de dégâts, quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment très très mal au départ. Donc c'est pour ça qu'on va généralement toujours commencer avec ce sort là pour avoir un début de partie solide. En général, on va balancer un 3 sur les sbires là à travers. On va voir s'il le fait. Oui, il le lance. Il l'aide quand même pas mal le Lancelot. Il y a des gens qui juste utilisent le 3. Voilà, ça dépend si vous êtes en avance ou en retard. Bon, tout va bien. Il va arriver quand même assez rapidement au mid. C'est le starter qui est maintenant le plus logique parce qu'on met, on arrivait trop tôt si on ne fait pas ce camp là, on arrive trop tôt. On a le passage, quand on clean les sbires, normalement le dernier, on passe level 3. Et donc on a la transition mummify. Donc il faut faire très attention. En gros, les transitions de level sont ultra importantes. Donc vous comprenez bien que vous êtes un petit peu obligé de laisser les sbires aller sous tour. Petite explication ici importante, puisque fight quelqu'un qui a plus de level que vous, c'est dangereux. Donc forcément, vu que ça aussi, l'intérêt aussi de faire le deuxième speed, c'est le fait d'avoir votre transition level 3 sur la fin de la première lane. Qui fait que si vous n'arrivez pas en premier, vous voyez l'importance d'arriver en premier. Parce que sinon, quand vous n'arrivez pas en premier, vous savez qu'il va avoir sa transition level 3 en premier. Donc c'est un peu dangereux. Donc voil y va, c'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer d'arriver rapidement au mid et de clean pour pouvoir avoir la transition. Le Merlin qui a pris la sauce, on a le Susano qu'attend, on se positionne. Rappelons qu'on ne peut pas se faire 2 par Susano pendant ce sort. Alors on a une immunité, heureusement, sinon ça serait vraiment trop trop fort. Rappelons que vous avez une immunité au knock-up quand vous faites ce sort-là. Une nuée de sauterelle sur Russo, l'infligeant des dégâts, tous les 0.5, Anubis ne peut pas être repoussé pendant l'organisation. Ah, il ne peut pas être repoussé, je pense qu'il peut, je pense que c'est ça, je ne pense pas qu'il puisse se faire 2 par le joueur. Notion importante du Muify, ça passe à travers les sbires. Donc c'est vraiment un effet qui est très très fort. Le Muify d'Anubis pour cette raison-là. Lance l'eau qui fait la laine, bon il a pu économiser ses sorts, donc tant mieux. Pendant ce temps-là, ils sont partis sur les Midarpies de l'autre côté normal. On notera qu'Anubis, avec le linceuil vampirique, vous voyez qu'il prend le choix de prendre des multipotes. On rappelle que les multipotes et les potions normales se cumulent. Voilà, là c'est une bonne technique, une bonne technique ici qu'on peut copier avec Benicu, c'est le fait de mettre pas mal d'auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Ce qui fait qu'en fait, le joueur ne sait plus, il ne sait pas s'il va Muify quand il va Muify, alors qu'il y aurait beaucoup de débutants qui mettraient le Muify direct. Et là on voit que ça passe bien parce que résultat, il ne sait pas quand il va le lancer et donc le Muify passe beaucoup plus facilement. On clean la lane. Et on back également du côté de Benicu, tout simplement pour être à peu près au même niveau du 1 contre 1. Et il prend la Bancroft rang 2. On voit que le Merlin d'ailleurs n'a même pas pu faire un back pour acheter le rang 2 du livre de Thoth. Il a fait ce qu'on appelle un choix early game, il a pris le Calice de vie. Le Calice de vie qui est un bon choix quand on prend un petit peu de poc face à quelqu'un, ça permet d'ignorer une partie des dégâts. On met le 3. On applique le 1. Et on récupère le level 5. On a donc l'ulti. Benicu joue avec une perle, pas une perle de purification, il joue avec une égide lui. Étonnant mais pourquoi pas. Il considère que le Susano pourrait vraiment lui faire mal s'il lui met le grab et l'ulti sur la tronche puisqu'il n'a pas de purif. Mais il a décidé de quand même partir là-dessus. Aphrodite est support, c'est bien ça. Kepry est support, Lancelot est jungle et ses tirs qui est solo. Voilà. J'ai mis les dieux là où ils doivent être. On retourne sur la line, on récupère le rouge. On met le 3, on met le 1, on finit les archers. On retourne sous-tour. Et il va participer au speed du jungler. Il ne sait pas avoir Benicu. Il y a certains junglers qui font le rouge comme ça et qui ensuite veulent faire leur jaune tout seul pour pouvoir avoir de l'XP. Benicu il va quand même, il y va. Pourquoi pas. On max bien évidemment le 3 sur Anubis. Et là on regroupe les sbires. Donc technique habituelle avec Anubis. Vous regroupez et ensuite vous faites un 3-1 pour régénérer une partie des points de vie perdus. Le Merlin est en train de faire les mid-arpies. Mais les mid-arpies tant qu'on n'a pas passé, enfin on n'a pas encore passé le mardi là. Et ben c'est un... Donc là très très bien joué. Bon move classique. Donc on conteste les mid-arpies. Les mid-arpies ont trop de vie. Je rappelle que c'est une vidéo qui est sortie avant la sortie de Noot. Donc les mid-arpies ont 50 PV de plus. On perd tellement de temps à faire les mid-arpies que la tentative de gank est monstrueuse. C'est à dire que le Merlin a un tout petit dash. Donc s'il dash assez proche d'Anubis, il ne sort pas de la range de l'ulti. Et donc on peut lui foutre l'ulti sur la tronche. Petit kill tranquillou bilou pour Benicu. Benicu est toujours ce problème des mid-arpies infaisables qui mettent beaucoup trop de temps. Alors Anubis est un des personnages qui les fait le plus vite. Vous le voyez. Donc ça, ça va être assez ouf pour Anubis dans le patch de Noot. Parce que là si vous trouvez qu'il les a fait vite, avec 50 PV de moins il va les faire encore plus vite. Après il a tué les deux petits et je crois que Merlin avait tué la grosse. Mais il n'empêche qu'Anubis, ça devrait être très solide. On voit que Benicu max le 1 en deuxième. Alors ça, ça va dépendre. Depuis qu'ils ont donné de la mobilité sur le 1, ça vaut le coup. A une époque on maxait le Munify pour avoir un stun plus longtemps. Rappelons que le Munify c'est un stun qui est assez long de base. 1,6 secondes. Mais il passe à 2. Vous voyez que c'est un sort où on gagne seulement 0,4 en mettant des points dedans. Donc c'est pas incroyable du cul. On gagne également du temps de recharge bien sûr. Mais voilà, si c'était par exemple 1,2 et que ça montait de 1,2 à 1,4. De 1,4 à 1,6. De 1,6 à 1,8 et ensuite ça finissait à 2. Peut-être que ça vaudrait le coup de mettre des points dedans. Mais on est sur un stun qui est assez haut de base. 1,6 secondes c'est vraiment très très long en n'ayant mis qu'un seul point dedans. Donc on va maxer maintenant le 1 largement. Puisqu'en plus on va pouvoir l'utiliser en se déplaçant légèrement. Et on back du côté de BNQ pour Snowball et récupérer la Bancroft. La Bancroft qui va donner, on le rappelle, beaucoup de puissance. Alors ça n'en donne plus de 100 mais ça en donne 80. Et vous gagnez un total de puissance selon les PV manquants. S'il vous reste 40% de PV ou moins, il vous donne 70 de puissance en plus. Donc c'est un objet qui donne 150 de puissance et 30% de main de vie. Quand on est sous un certain seuil de vie. La Bancroft a toujours synergisé avec Anubis. Parce que vu que c'est un personnage mage qui a tendance à prendre beaucoup de coups. Et bien sûr vous allez pouvoir profiter de la Bancroft. Si on vous met 1000 life, vous appuyez sur ulti, vous allez régénérer énormément de points de vie. qui va synergiser avec son passif. Et avec généralement d'autres items. Le linceuil qui va prendre le Croc du Typhon, peut prendre une lance de mage. Comme d'habitude, on regroupe les sbires, on balance le 1. Et voilà, on régène plus de PV qu'on en perd. Il a carrément utilisé l'éclat pour pouvoir récupérer ses sorts rapidement et faire les mis d'arpy. C'est vrai qu'on sous-estime souvent faire les mis d'arpy. Quand on voit par exemple Venenu sur sa scie-là utiliser un aimer monster pour sécuriser un buff ou des mis d'arpy rapidement. Je sais que ça choque quand je le fais. Moi parfois en enquête, les gens me disent, t'as plus ton ulti maintenant t'es foutu. Mais en fait c'est tout simplement qu'on veut faire le camp rapidement. Parce que si on fait le camp rapidement, on est sûr de ne pas se faire ganker comme le Merlin tout à l'heure. Et c'est pour ça que la diminution des PV des mis d'arpy va à mon avis favoriser encore plus les mages qui les faisaient rapidement. Mais ça va favoriser bien sûr aussi les mages qui galéraient à les faire. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant pour Scylla. En tout cas des tests que j'ai pu faire, ça ne suffit pas pour Scylla. Ça reste toujours une galère. Il pense macro plutôt que micro. Il pense que sa duo lane devrait s'en sortir. Donc il fait les mis d'arpy. Je pense qu'il a raison. C'est ce que j'aurais fait aussi. Mais moi vous savez que je suis plutôt un joueur macro qu'un joueur PVP. Donc il récupère tranquillement la lane avec son 3 maintenant. Alors vu qu'il a mis que... D'ailleurs c'est rigolo, il a mis que 3 points dans son 3 et maintenant il max le 1. C'est rigolo. Il y a le météor au mid. Ah, il a laissé le météor à Merlin. Mais bon, vu qu'il y avait Aphrodite, je pense que c'était la meilleure prise de décision. Il n'aurait pas pu... Il n'aurait pas pu contester. Allez, ça décale. On prévient. Notez qu'il ne prévient pas en disant... C'est une salve de ping que je trouve très intéressant. C'est tu mets un ping à gauche, un ping ensuite à droite de ce ping et encore un ping à droite. Ça montre bien un chemin que les gens sont en train de faire. Je trouve que c'est un bon moyen de ping aussi. Tu peux dire ennemi missing middle et ensuite tu peux faire ce call là. Ça marche bien. Il n'a pas vraiment de quoi tuer Aphrodite. Donc il faut faire attention. Il n'a pas de Divine Ruin. On utilise l'éclat de CDR encore une nouvelle fois du côté de Benicu. Juste pour pouvoir récupérer le 3 et clean la lane. Et pour pouvoir arriver rapidement sur le rouge. Donc là encore, c'est pour l'optimisation macro et avoir l'XP de son rouge. Car s'il avait dû attendre un petit peu plus longtemps... Il se met au niveau du drain de vie. Ça va améliorer le drain de vie d'Anubis. Et on va clean la lane. Donc là, le gros avantage quand on a une bonne macro, c'est qu'avec Anubis, on est difficile à tuer. Et vu qu'Anubis, c'est tuer ou être tué. C'est-à-dire qu'il faut souvent, il faut se poser la question. Est-ce que là, je peux tuer ? Ou est-ce que je vais mourir ? Ou est-ce que je peux mourir ? Donc là, on est vraiment sur de la macro, de la macro, de la macro. Et il faut comprendre que si vous êtes level 10 là par exemple, alors qu'il est quasiment level 12. Vous n'êtes pas pareil dans la partie que si vous êtes level 11 à 8 minutes, 16 à 8 minutes, 46 de jeu. Où vous avez maintenant des levels d'avance sur quasiment tout le monde dans la game. Ce qui fait que ça va être difficile de vous tuer. Notez que Beniku fait un choix de lance de désolation en deuxième item. Ce qui est un peu étonnant ici. On aurait pu se dire pourquoi il ne nous fait pas une divine ring pour contrer la Aphrodite. Il a décidé de faire lance de désolation, ce qui est un peu bizarre. Lance de désolation, c'est vraiment un objet de snowball. C'est-à-dire qu'il faut prendre un kill ou une assist pour récupérer les CD. On sait que le Suzano vient d'utiliser la fin de son 1, parce qu'on l'a vu, la fin de son dash. Là, il claque son ulti, il prépare la localisation, il knock up. Il a réussi à utiliser son 3. Et il va réussir à s'en sortir. On réussit à mummify. On met le 1. Le kill est récupéré par Lancelot. C'est bien joué. On récupère une petite assist là-dessus. Parfois, ce qui est intéressant avec Anubis, quand on veut placer un mummify, rapprochez-vous à fond de votre adversaire. Là, on voit un trick, ce qui était très connu. D'ailleurs, la fois où Anubis avait été joué au World par Captain Twig, c'était en saison 8, je crois, au World. Et bien, justement, il l'avait fait. C'est qu'Anubis a une capacité à faire la gold fury très tôt dans la partie, très rapidement. En fait, vous mettez un ulti sur la gold et en fait, ça fait énormément de dégâts. Donc, c'est extrêmement efficace de faire ça, bien sûr. On max bien évidemment l'ulti. C'est rigolo, il aura fini de maxer son 1 avant son 3. Il n'aura mis que 4 points dans son 3. On clean le camp tranquillou-bilou. Et on retourne sur la lane au mid. Il y a 7-2 dans la partie, donc l'équipe bleue qui a pas mal snowball grâce à cette gold. Là, vous voyez, vous voyez comment il se positionne. Il ne se positionne plus pour le 1 parce qu'il sait que les sbires archers mourront du 3. Et donc, il se positionne juste pour mettre le 1 sur les sbires mêlés, donc il n'a pas besoin de s'avancer trop sur la lane. On part sur une petite breloque et le rang 2 de son, d'un objet de pénétration. Donc, on verra ce qu'il fera. Petite breloque, c'est sans doute pour le croc du typhon. Et la petite relique derrière, ça peut être une lance dommage ou un éclat d'obsidienne. On verra. On clean les archers. Pourquoi on clean les archers en premier ? C'est pour être sûr que le sbire qui se fait taper par la tour ne meurt pas rapidement. Ce qui fait qu'on aura à ce moment-là, à coup sûr, les golds des archers. Donc là, on voit, il est dominant, donc il met la pression. Il est level 13. Il est très bien. Le Susano, lui, est level 11. Donc, le Susano fait un peu moins peur. De toute façon, si Susano vient, on lui fout un énorme multi au moment où il essaye de vous ramener. Et on force le Susano à fuir. Le flash de Susano. Ah, ça va être chaud. Il se retourne. Il met un 1. Le Susano a lâché. L'ensomne est de bons dégâts. Il y a le reste de Kepri, donc il est à peu près safe. On réussit un bleu pool du côté de Merlin. C'était bien joué. Là, il met un 3 à la fois pour Pok, mais surtout aussi pour toucher un petit peu les sbires, ce qui lui donne une bonne régène. Et on est à 12 minutes, donc on peut prendre la tour stygienne qui fait des dégâts. On rappelle aux objectifs. On world pool. Bien joué. Il est grave. On peut avoir envie. Ah, il préfère juste économiser son 1. Il n'appuie pas sur l'ulti parce qu'il sait qu'Aphrodite a le sien, je suppose. Donc là, c'était de la temporisation. Le Merlin a utilisé son escape. C'est un escape qui est très très long à récupérer. Donc il fait un peu n'importe quoi là. Mais bon, il y a toujours l'ulti d'Aphrodite, donc il décide de ne pas utiliser son ulti. Il l'utilise maintenant. Bah, Aphrodite, t'as ton ulti, alors ? Ah, bien joué. Le flash de Lancelot, il est cripple. Là, on peut acheter, à l'intérieur de ça. Voilà, vraiment très très bien joué. On va revoir la séquence. Ce qui est marrant, c'est que Benny Q, il ne veut pas utiliser... Bon, en toute la séquence, là, il ne veut pas utiliser son ulti sur Aphrodite parce qu'il sait qu'Aphrodite a son ulti. On le voit bien. Comment je sais qu'Aphrodite a son ulti ? Regardez, c'est là. On voit qu'Aphrodite, elle a son losange ici, clair. Donc c'est-à-dire que tout le monde a son ulti dans ce fight. Donc là, il met son 3. Il voit que Merlin utilise son escape. L'escape de Merlin, c'est 20 secondes. Deux cédés à ce moment-là de la partie, je dirais. C'est 22, oui. C'est extrêmement long. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je le dis souvent dans les MOBA, mais il faut que vous ayez ce genre de choses. Alors vous allez me dire, mais Iker, c'est trop dur. Je débute. Comment je fais ? En fait, pendant que l'écran de chargement charge, quand vous jouez Anubis contre Merlin, vous regardez un peu les CD des sorts. Et ça peut vous aider de savoir. Parfois, on ne se rend pas compte. Bien évidemment que je ne connais pas tous les CD par cœur. Et bien évidemment que les pros, ils ne savent pas par cœur les CD. Mais ça peut être intéressant de savoir. Parce qu'imaginons, vous avez une scie là. Vous savez que la Sentinelle a un CD de 15 secondes au départ. Parfois, vous allez réussir à la tuer parce qu'il reste encore une seconde de CD. Un peu comme une purification. Donc si vraiment vous avez le temps, n'hésitez pas à charger. Vous tapez Wiki Smite, le nom d'un personnage. Et vous allez voir le CD de l'Escape, etc. Le CD des sorts. Ça peut vous servir. Alors ce n'est pas toujours facile à calculer parce qu'il a de la CDR. Mais bon, 10%, ce n'est pas non plus impossible de la calculer mathématiquement. Si le CD a 25 secondes, moins 10%, ça veut dire 2,5 secondes. Donc le CD a 22,5. Enfin voilà, vous pouvez le faire mentalement. Ce n'est pas compliqué non plus. Et après, il faut prendre en compte aussi, la difficulté, c'est qu'il faut prendre en compte aussi le bleu, le totem bleu. Donc qui pourrait donner 10% en plus. Enfin voilà. Mais vous voyez que ce n'est pas grave si vous l'avez à la seconde près. Vous savez de toute façon, en général, vous savez, il faut le connaître, que le CD du dash, enfin le, ce n'est pas un dash, c'est un saut. Le téléport, comme nous d'ailleurs, c'est un peu le même principe. On peut passer à travers des murs très très petits, c'est tout. Donc, voilà les volous. Et bien, il faut savoir que le CD est très long. Par exemple, il faut connaître le CD à peu près du mummify parce que le mummify, c'est quand même un danger assez notable sur l'ulti de machin. Donc là, regardez, c'est rigolo. Il mummify l'anubis car il sait qu'il n'a pas d'escape. Là, Aphrodite n'utilise rien. Là, il se dit, je ne l'utilise pas, je ne l'utilise pas, je ne l'utilise pas. J'attends qu'il l'utilise, j'attends qu'elle l'utilise. Bon, au bout d'un moment, il en a un peu ras le cul. Et en fait, elle ne va pas l'utiliser. Et je crois qu'elle avait la mana pour pourtant. Là, il mummify, il essayait de... Ce qui peut être intéressant avec anubis, ne l'oubliez jamais, c'est de mummify à vos pieds. C'est de mummify à vos pieds. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, au moins, si le corps à corps vient sur vous, il est obligé d'être dans le sort. Dans les Grasp It End. Comme ça s'appelle en anglais. Là, on essaie de mettre une petite auto-attaque. Et boum, on récupère le cul du côté de Graves. C'est là que c'est marrant, parce que BennyQ, il n'avait pas encore tilté. Et c'est après qu'il a tilté, qu'il y avait un chop. Ah non, le chop, il a disparu. Voilà, on clean le camp. Et on est en 1-0-3. Et c'était rigolo, le fait de... Parfois, vous voyez, même à Ouelo, il se dit, bah, Aphrodite, elle n'a pas ulti. Aphrodite, elle n'a pas ulti. Puis au bout d'un moment, il se dit, bah, ça se trouve, elle a déjà ulti. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, il a appuyé sur ulti. J'ai certainement ça qu'il s'est passé dans sa tête. Non, non, elle n'avait juste pas appuyé sur ulti. Elle est bourrée, quoi. Donc, il a acheté son objet. C'est vrai qu'on le voit qu'il n'a pas de gold. C'est parce qu'il est parti sur le rang 2 du Croc du Typhon. Rappelez-vous qu'une fois sur deux, le coffre donne un chop maintenant. Quand il est violet, quand il est jaune, ça donne de la mousse pide. Bon, il est trop bien dans sa game. Il est trop difficile. Et n'oubliez pas aussi un basique. C'est qu'Anubis, n'oubliez pas d'essayer de faire des tics de dégâts. Puisque vous allez quand même augmenter vos prods de 21-21. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, allez-vous nous. Il n'a pas pu finir son Croc du Typhon. Il back. Et il revient. Deuxième relique, Purif. Oui, moi j'aime bien sur Anubis, Purif Flash. Mais bon, c'est un choix plus de Bailo pour pouvoir avoir un Flash Ulti en late game. Flash Purify Ulti. On a réussi à prendre un kill du côté d'équipe adverse sur le petit Tyrone. Qui est en A2. Qui a fait Plastron de Valeur. Prideway, c'est bizarre comme itemisation sur le tir. Ils ont récupéré la Fury Primitive. Et ils vont ganker le Merlin. Le Meteor qui tombe. Le Merlin qui utilise son Escape. Il se prend la charge de Lancelot. Et voli voli. Il prend le Sceptre. Le Mimify qui passe. Il se doutait que Merlin avait utilisé son truc. Et le Merlin a utilisé son Égide. On s'est touché. On arrive dans le dos de Nike. On Mimify. On se positionne devant. On 1. Elle saute par-dessus le mur. Et quelques bugs. C'est parce que je suis revenu en arrière. Dans le jeu. Et ça fait ce genre de bug après. Le 3. On met le 1 direct. Vous voyez, il n'hésite pas à mettre le 1 très très tôt. Susano ne peut pas cancel votre 1. Donc Nike fait mal. Il peut mettre le 3 sur lui. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure. Pour pouvoir essayer de temporiser et régénérer des points de vie. Kepri qui ne veut pas utiliser son ulti. Et résultat. Ah non, il l'avait utilisé son ulti. Maïvan. Et Nike qui va mourir de l'ulti. L'ulti a beaucoup de range. Il faut connaître vraiment la range de l'ulti. Je crois que c'est 70 de mémoire. C'est 70. Donc c'est beaucoup plus la portée d'une auto-attaque. On le rappelle est 55. Donc vous avez une portée de 70 sur l'ulti. Donc il faut la connaître. Ça passe à travers les murs. Donc là, il est facile. Par exemple, imaginons que vous flashez un houle. Ou vous êtes à côté d'un houle. Il saute. Ou un anur. Il saute à travers un mur. Il est le life. Si vous appuyez sur l'ulti. Vous êtes encore à portée. Parce que le saut d'anur a 55 de portée. Donc s'il était juste à, on va dire, à 2 ou 3 de portée de vous. Bah il est donc à 58. Donc vous le touchez encore avec l'ulti qui est à 70. Vous voyez, vous pouvez finir des gens qui passent à travers des murs. Des trucs comme ça. Il faut connaître ce genre de détails. Vraiment la portée de vos sorts. Pour pouvoir récupérer un kill. Et pareil pour le 3. Le 3 est un sort qu'on lance. Qui a une portée de 55. Mais le cercle de l'ulti est beaucoup plus large que... Je dirais que le cercle est au moins un cercle de 10 ou 15 de diamètre. Ce qui fait qu'en fait, si tu peux toucher jusqu'à un ennemi. Jusqu'à quand il est à 65 de portée. Voilà, le Merlin, c'est le problème. Quand tu te fais dive et que t'as pas ton 3. T'es un personnage extrêmement facile à buter. C'est pour ça que je ne conseille pas Merlin au débutant. Je sais que c'est fort. Mais je le conseille pas au débutant. Parce que c'est pas si safe que ça. Je trouve qu'en fait, Anubis est plus facile à jouer que Merlin. Dans le sens où si vraiment Anubis, tu sens que tu es commit. Bah Merlin, t'as beau fuir. Ouais, tu passes en forme de feu, t'espère. Mais ça fait des tics de dégâts. L'ulti Anubis, on a vraiment un burst avec le 3. Le 3 ulti qui est plus fort que celui de Merlin. Donc je préfère limite me faire dive et jouer Anubis que me faire dive et jouer Merlin. Ah, désolé, il y a un mec qui bricole. Le minify, le 3. Elle met son kiss. On met le 1. On réussit à placer le root. Elle met l'ulti pour ne pas être root. Et on met l'ulti pour jouer sur la range. Mais ça ne sera pas suffisant. Il aurait peut-être fallu essayer de la minify à la sortie d'ulti. On place un 3. On place un 1. Et bien joué. Ah, désolé pour le bricolage. Ça va faire jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Là, on met le 3 pour pouvoir régen et pour voir s'ils passent dedans, ils prennent cher. La décale de Serre de Noz. Je pense qu'il va mourir. Purifégie d'utiliser. Sonic qui meurt. Penny Q qui est dans la merde. Il va se faire rattraper. Il met le 3 sur lui, mais ça ne suffira pas. Et le Serre de Noz qui récupère le Killoo. Il faut enchaîner par une gold, les petits potes à la compote. Il y a une déco du côté de Merlin. Il arrache kit. Merlin, il faut revenir. Pause. Merlin, il faut revenir, mon petit pot. À la compote, il faut la jouer. Voilà, Merlin, il faut revenir. Derrière, c'est gold, les amis. Oui, ils font la gold. Ils m'ont fait peur. S'ils ne la faisaient pas, j'aurais crisé. Ça va permettre à l'équipe rouge de repasser la barre des 51 500 gold. Non, 50 500 plutôt. C'est ça que je voulais dire. Pas 51 500. La gold ne va pas donner 3 000 gold non plus. Elle va donner à peu près 1 000. Allez, c'est récupéré. Boom. Et on est bien, le petit Anubis a fait Divine Ruin après le Croc du Typhon. Donc, il fait le choix de prendre l'anti-heel et la lance de dézo de faire les deux. Ce qui est un peu bizarre niveau itemisation parce que vous allez me dire, mais Iker, elle est où la pénétration magique ? La pénétration magique, elle est dans le Croc du Typhon. Mais attention, elle n'en donne plus 20. Ça, c'était il y a un an et demi. Elle n'en donne plus que 15 maintenant de pénétration en pourcentage. Donc, c'est rigolo parce que c'est le seul objet qui synergise, la Croc du Typhon, c'est le seul objet qui synergise avec le totem jaune. Le totem jaune, c'est le petit truc que vous faites à côté de votre buff. Le totem jaune, on le rappelle, cette saison donne 5% de pénétration et 5 de pénétration flat. Donc, ça peut être intéressant. On voit que Benicchio, lui, est parti sur un choix de lifesteal, toujours le rouge. Donc, c'est le vol de vie. Le vol de vie, il est pris. On rappelle, le purple, c'est la vitesse d'attaque. Le jaune, c'est de la pénétration. Le bleu, c'est de la CDR. J'ai sorti une vidéo là-dessus sur tous les objectifs en conquête et tous les buffs en conquête. Je vous conseille de regarder. Il place un Muify. Et là, regardez, le but, c'est de s'avancer. Le but, c'est de s'avancer. Aphrodite n'est pas liqué à la bonne personne. Là, à la fin de l'égide, Merlin n'a qu'une chose à faire. Il va 3. Et donc, vous, vous avancez avec votre 1 pour garder la portée, pour rester le plus près, entre guillemets, le plus près de Merlin. Et ensuite, vous appuyez sur ulti pour lui foutre le truc. Bon, il n'a pas eu le temps d'appuyer sur son 3. Donc, tranquillou bilou. Le rouge qui est mis sur Aphrodite, mais elle a purifié. Où j'ai rêvé. Pas du tout, elle n'a pas purifié. Non, elle avait une cape des mages. C'est pour ça qu'il y a eu cet effet de purif. Putain, elle prend cher, Nike. Pourquoi elle prend si cher ? Parce qu'elle a sans doute pas mal de défense physique. Donc là, il faut que vous regardiez l'itemisation qu'elle a. Et regardez, Nike n'est absolument pas anti-Anubis. A la Mai Mystique Contagion. C'est purement de la défense physique, on le rappelle. Ça donne des PV, donc c'est intéressant, mais ça ne donne pas de résistance magique. La Matrague du Baguerreur, pas de résistance magique. La cape des mages, quasiment pas 25. Donc, la pénétration flat de Anubis, qui est ici de 15, plus de 15, 30, va retirer une bonne partie des protes adverses. Donc on va essayer de faire le calcul ensemble. Pourquoi cette Nike prend si cher ? Nike est actuellement à 75 de défense magique. Quand Anubis va lui lancer un sort, il va lui retirer 15% de 75. Donc là, c'est simple, vous prenez une calculatrice, vous faites comme moi 75 x 15 divisé par 100. Vous lui enlevez 11,25, donc vous faites 75 x 11,25, ça fait 63,75. Et à ce chiffre-là, vous retirez 30. Donc 63,75 x 30. La Nike, quand elle se fait toucher par Anubis par ses sorts, elle a 33,75 de résistance magique. Donc c'est pour ça que vous avez vu Anubis lui casser littéralement le cul. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une intimisation où Nike ne peut pas faire face à Anubis. Ce serait vraiment une grosse erreur, elle peut se faire plier en deux par Anubis. Par contre, à l'inverse, elle a beaucoup de défense physique. Donc elle tient très très bien les dégâts. Enfin, elle tient très très bien, elle tient relativement bien les dégâts. On réussit à choper le Susanoobe, le Susanoobe qui meurt. On essaie de placer le Munify et BDQ qui récupère le kill. C'est là que vous voyez, l'erreur d'itemisation de la Nike était plutôt violent. Contre BDQ et contre Anubis en 4-1-6, il faut mieux prendre de la résistance magique à la place. Il aurait fallu qu'elle ne fasse pas contagion. Là, l'erreur, je pense, c'est contagion. Je pense qu'elle aurait dû faire pestilence. Elle s'en est plutôt bien sortie face à tir. Peut-être que My Mystic, My Mystic, pestilence était le meilleur choix. Et pas contagion. Tu ne peux pas faire les deux. Donc il faut choisir. Ou peut-être My Mystic, bouclier du gladiateur, pestilence aurait été un meilleur choix. Je pense. Ou My Mystic, pestilence, bouclier du vide. Voilà. Ça aurait pu être bien. Après, My Mystic, je ne suis pas fan. Mais bon. Allez, on récupère ainsi le pyromancien. Hop là. Et on continue de farmer les petits potes. 4-1-6 dans la game. On clean la petite lane et on back côté Benicu. On termine sur le linceuil sacrificiel. On rappelle que le linceuil ensanglanté s'est fait pas mal nerfer en fin de saison 10 avec la fameuse méta Masholo. Donc, le linceuil sacrificiel, c'est très clairement oui. Rappelons que c'est un objet qui donne 80 de puissance magique. Il n'y en a plus beaucoup. 40 de prod physique. Donc là, rien que ces deux stats sont plutôt pas mal. Dans des games où il y a 3 dégâts physiques, 2 dégâts magiques. C'est ce qui est le cas ici. Susano, Cernuno, Sniki. Et derrière, vous avez 95 de puissance. Il y a beaucoup d'objets qui ne donnent plus 95 de puissance. La Bancroft en donne 80. Bon, plus avec le passif. 70 ici. 60, 70. Vous voyez. C'est un objet qui donne beaucoup de puissance. Le linceuil sacrificiel. L'objet qui donne le plus de dégâts sur... J'ai fait un test ce week-end. L'objet qui donne le plus de dégâts en objet de démarrage. C'est le pendule des âges. Et oui, parce que vous avez des dégâts supplémentaires en maximum de PV. Ça fait plus mal que l'archimage. Par l'archimage. Oui, la gemme de l'archimage qui, elle, donne 30% de puissance. Qui va être intéressant parce qu'elle va se stacker beaucoup plus vite. Donc, je vous prépare une vidéo. D'ailleurs, on va parler du burst. Un build que je vous prépare rigolo en arène avec le nouveau build de la sortie de Noot. Dommage que je vais tester. Mais, vous voyez. Mais sinon, le pendule des âges est vraiment un excellent choix d'objets dans le jeu en termes de puissance. Si vous voulez des dégâts, c'est très fort. Le flash de tir. Le sort de Merlin. Bon réflexe. Là, le but, c'est de tenir la Nike qui flash. Il aurait pu se retourner complètement contre la Nike. Parce que, comme on a dit, elle n'a pas beaucoup de défense magique. Après, Aphrodite plus Nike. C'est vrai que c'est difficile à faire tomber les deux ensemble. Mais, ça passe. On réussit à prendre le Minify. Le Merlin qui prend cher. Et on va tout simplement reculer. Le flash de Susanoobe. Et le Kepri qui n'a pas son aise. On se barre. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser Purif et l'Egypte. Et m'a surpris, la BNQ n'a pas utilisé l'Egypte. Mais, il a failli se retourner contre lui. Mais, ça passe. Il est toujours vivant. Là, on va aller se sustain. Alors, le sustain dans les camps de la jungle sont un peu moins forts qu'en saison précédente. Mais, ça reste toujours un Anubis avec Cerf de Mancroft, Croix du Typhon et son passif. Qui fait qu'il a quand même pas mal de sustain sur les camps. Il essaie de passer dans le dos pour essayer de choper le Merlinou. Le Merlinou qui est mort dans 3, 2, 1. Alors là, il a essayé de choper Aphrodite. Il va. Il aurait pu ulti. Moi, j'aurais ulti, pas un. Mais, bon. Elle n'est pas morte. Le Cernoz qui met son combo. Il essaie de placer un 3 sur les sbires juste pour pouvoir se sustain. Et, l'Aphrodite qui n'est pas morte. Bien joué. Peut-être qu'il aurait fallu insister et essayer de choper le Merlinou. Plutôt que de vouloir choper Aphrodite. Mais, bon. Pas très grave. Allez, on est parti. Sur la Gold Fury. Donc, on rappelle, ces camps-là, on ne se sustain pas du tout. C'est à partir du patch de Noot où on va se sustain un petit peu plus de nouveau sur ces camps. Parce que les gros boss de la jungle ont-ils énormément. Pour éviter qu'on puisse les faire tout seul ou ce genre de choses. Bon, ça devrait être un petit peu plus facile. Mais, ça ne sera pas non plus toujours autant que gratuit que ça pouvait l'être dans certaines saisons. Et, il termine par l'éclat d'Obsidienne. Donc, l'éclat d'Obsidienne qui donne, on le rappelle, 20% de pénétration. Plus 20% de pénétration sur un sort toutes les 10 secondes. Rappelons que le 20% de pénétration toutes les 10 secondes overcap la pénétration max qui est de 40%. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, il est actuellement à 35% de pénétration. Et, sur un sort toutes les 10 secondes, il passe à 55. Et, quand tu as l'élixir à 3000 qui rajoute 10% de pénétration, tu montes à 40% de pénétration et 60% quand tu utilises l'éclat d'Obsidienne. Tu ne peux pas monter à 65. Voilà, ça serait trop fort. Déjà, 60% de pénétration, c'est gigantesque. La Nike qui désengage, ok, qui saute. Le tir qui a réussi à ramener le Susanoobs, le Susanoobs qui utilise son 3 pour se barrer. C'est dur, difficile à rattraper, un Susanoobs. Oh, les dégâts, mon pote ! Bah, elle est morte, hein, salut. Ah, il n'appuie pas sur le deal. Ah, mais il ne l'a pas. Excusez-moi. Ah, la Nike, elle est tellement pas tanky. Elle a tellement peu de résistance magique parce que là, vous allez me dire, bah, est-ce qu'elle en a beaucoup plus ? Bah, elle en a un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus. Elle en a 30 de plus ici et là, ça lui en donne 25. Donc, elle doit être à 90 après la pénétration. En quoi qu'il a augmenté sa pénétration. Donc, je pense qu'elle est à 70, quoi. Donc, ce qui fait qu'elle se fait détruire, hein. Détruire carrément. En fin de game, ça aurait été, mais là, ça suffit très clairement pas. Le Susanoo qui place son ulti. On beats l'ulti et on claque l'ulti sur l'Aphrodite. On a Kepri qui va placer son root. Et boum, ça passe. Le tir qui engage, mais rappelez-vous qu'il ne faut pas le faire désengager. Sinon, il régène des points de vie. Là, c'est bon. C'est terminé. C'est terminé, les petits potes. À la compote. On essaye de récupérer des kills sur le petit joueur de Merlinou. Mais on a l'agro du titan. Et on va mourir. C'est un Nounos qui prue tout le monde. C'est un Nounos qui tue tout le monde. Le Berlinou qui essaye de finir, mais il ne peut pas. Ce n'est pas fini. Bon, bah, le Cerninos qui sauve ses stats. Cerninos, qu'on voit un petit peu avec le build Arc d'Ulysse. Et il termine par quoi, là ? Une domination, je pense. Donc, vous voyez que pas forcément de crit. Hachiman, lui, est build crit. On va sans doute voir plus de build comme Cerninos, forcément, avec le patch de Nounos. Mais bon. Rappelons que le multiplicateur du Condamnateur va être nerfé. Que la Labe d'Amonia qui est nerfée. Donc, le crit prend quand même un sacré coup sur le museau. Sauf peut-être le crit des ADCA compétences avec réussite comme Ulr. Qui, à mon avis, restera toujours intéressant. Mais, voilà, le build de Cerninos, il est excellent aussi. Pour faire d'énormes dégâts sur les tanks, sur la frontlane. Ici, très clairement, Cerninos est emmerdé dans les teamfights par tir. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire un build anti-tir. Allez, on retourne sur, bien évidemment, le petit Anubis. En 6-2-7. Et il a fait la bancroft bouclier. Bien sûr, on ne fait pas la bancroft vitesse d'attaque. Vous vous en doutez bien au niveau de la glyphe, mais on l'a fait assez tard. Vous pouvez la faire un peu plus... Je ne sais pas si ça vaut le coup de la faire plus tôt. Ça coûte quand même cher, la glyphe 1-600 gold. Voilà, Frody qui joue très safe avec une cape des mages. Le flash de tir, l'ultimate est derrière pour aller sur le pauvre Cerninos. Ce qui prend très très cher. Derrière, Naikiki ne tanque absolument pas à l'Anubis. Derrière, on réussit à forcer la cape des mages. Elle se fait grab, elle est foutue. Double kill de Benicu. Là, on n'est pas loin de récupérer le Mimify. Il faut essayer de Mimify le Suzano. Et voilà, on a pris qui sur Merlin ? C'est fini ton pipo ! 8 de 9 ! Et voilà. Bah, Kepri n'a pas trop rez dans cette game avec son Kepri, le Anubis. Mais ça rend quand même Anubis beaucoup plus serein tant que Kepri a son ulti. Donc, voili voilou ! Voili voilou ! Moi, j'aime bien quand même vous conseiller de jouer Flash Purif sur Anubis. Pour tenter des moves, en fait. Ça te permet... Le flash d'Anubis te permet complètement de punir, par exemple, un escape de Merlin trop utilisé trop tôt ou voilà. Tu peux le flash in et lui foutre un gros outil sur la tronche. Donc, c'est assez rigolo de jouer Anubis Flash. Moi, c'est le petit trick que j'adore à faire, comme il y en a qui aiment bien jouer Flash sur Scylla, par exemple. Mais je trouve qu'Anubis sans Flash est un petit peu moins fun à jouer. Voilà. Quand ça gagne, c'est cool. Mais quand ça... Aussi, le flash d'Anubis, ça permet en late game de complètement... S'il y a quelqu'un sur un camp de jungle, tu l'as vu arriver. Parce que tu as une ward qui a été posée par quelqu'un. Tu flash sur un ADC et tu lui fais un flash mummify ulti. Et bon, il est quand même sacrément dans la merde. Donc, voilie, voilou. Ça peut être rigolo, le flash sur ce personnage. Au niveau des dégâts, je pense qu'il doit être relativement bon. Parce qu'il a fait quand même beaucoup de dégâts. 40 415. Donc, il est sur le toit du monde. Il a quasiment le double de dégâts de ses alliés. Et Merlin lui a fait mal. C'est normal parce qu'il a pris cher et il avait le temps de lancer ses sorts à chaque fois de POC. Un petit peu les ennemis. Mais voilie, voilou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer pour tous les fans d'Anubis. Sachez que c'est tout à fait sortable comme personnage. Même si ici, il y a quand même la soupape de sécurité qui est prise qui le rend beaucoup plus facile à jouer. Mais voilie, voilou. Des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao.